... François Sennenbaum, vous êtes adjointe au maire de Dijon, vous êtes également vice-présidente du conseil régional, et à ce titre vous avez conduit ici et là des actions en faveur de la santé publique, dont on dit qu'elles sont innovantes. Quelles actions précisément ? Effectivement, la région Bourgogne a été la première à mettre en place les maisons de santé pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles. Nous en avons environ une trentaine. Et donc la ministre, en élaborant sa loi hôpital, patients, santé, territoire, n'a fait que reprendre ses projets, puisque c'était plus que des idées, déjà des projets, à l'époque on en avait déjà onze d'ouvertes, et les autres en cours de réalisation, elle a repris nos projets. Et ce sont des projets très ancrés sur les territoires, qui comportent des médecins, mais aussi des infirmières, mais aussi toutes sortes de personnels paramédicaux et des raisons de soins. Donc très proches des patients. Et ce qui est tout à fait innovant, c'est qu'avec cette possibilité qu'a la région de financer jusqu'à 175 000 euros par maison de santé, ce qui est beaucoup plus que ce que la ministre va faire dans le cadre de sa loi, eh bien nous avons la possibilité de doter financièrement les communes, où il y a ces maisons de santé, d'argent, d'une enveloppe financière, pour organiser des transports, pour aller chercher les patients et les amener en consultation. Vous savez que l'assurance maladie ne prend pas à charge les transports, qui ne sont pas des transports pour aller vers une hospitalisation, ne prend pas en charge des transports pour des consultations. Et nous avons pensé, parce que nous connaissons la population de Bourgogne, qu'il y a des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes avec des difficultés sociales importantes, qui n'ont pas la possibilité d'aller par elles-mêmes en consultation. Et comme nous n'avons pas suffisamment de professionnels, eh bien nous avons pensé que nous allions épargner à ces professionnels de faire de la route, et que nous allons plutôt chercher les personnes chez elles, les conduire en consultation, puis les ramener chez elles. Et donc nous finançons le conseil régional, finance ses transports à la demande. C'est le seul conseil régional de toute la France, et même personne d'autre ne le fait. Est-ce que justement vous avez l'intention, vous pratiquez en ce sens, une sorte de compensation des carences de l'État en matière de santé publique ? Ah oui, tout à fait. Pour nous, c'est l'accès de tous à la santé. C'est l'égalité territoriale. Et on sait qu'il y a une forte inégalité territoriale. Et donc il faut compenser cela. Et l'État ne le fait pas. Et personne ne le fait. Donc nous avons pris à notre charge cela. Comme nous avons été tout à fait innovants avec les contrats réciprocentés que la ministre nous a également copiés avec ces contrats maintenant avec les jeunes futurs médecins. Mais nous avions déjà mis cela en place depuis 2004. Et nous proposons aux infirmiers, aux sages-femmes, aux kinésithérapeutes, une pré-embauche. Ce qui fait qu'on peut les financer pendant leurs études. Et qu'ensuite, après la fin de leurs études, ils se s'engagent à y travailler dans ces établissements pendant deux ans ou trois ans. Qu'est-ce qui explique que pour l'instant en tout cas, d'autres régions n'aient pas suivi la même voie que la région de Bourgogne ? Manque d'imagination, peut-être. Des choix financiers différents. La région Bourgogne a vraiment à cœur de mettre la santé au cœur de ces politiques. Et donc vous souhaitez que d'autres régions suivent celle de Bourgogne dans cette voie ? Tout à fait. D'ailleurs, l'État m'a demandé de venir témoigner lors d'un colloque organisé par la DATAR en septembre. J'ai témoigné avec le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé pour montrer ce que nous faisions. Et nous avions été les seuls sollicités parce que ça marche très bien en Bourgogne. Si bien que vous vous retrouvez dans un rôle d'innovatrice et d'avant-garde. Tout à fait. Et je pense que c'est bien. Et il faut continuer comme ça. C'est comme ça qu'on va de l'avant. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr DijonSanté.fr